Musique Allez salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Day 3 Become Human et nous en sommes A l'épisode 8 on avait lâché Connor avec une petite dispute dans le commissariat Avec notre ami Anx Bien évidemment j'espère que là Ca va un peu mieux se passer La vidéo précédente j'ai eu chaud plus d'une fois J'ai tenté de faire les bons moves Malheureusement Anx un comportement Tellement étrange entre guillemets Qu'il vaut mieux ne pas caresser Dans le sens du poil ni en sens opposé Vaut mieux être limite neutre Avec lui histoire que ça puisse monter Un petit peu son avis à mon égard On va aller voir C'est pas une sulfure non plus Sous-titrage MFP. On retrouve donc Alice et Kara, laisser Alice se reposer, pas de soucis mais je pense qu'on va avoir une petite embrouille. Hum... Tu es encore fatiguée ? Le mieux c'est peut-être de prendre un bain avant de manger, non ? Je ne sais pas hein ! D'un bon bain chaud. Et après on pourrait sortir et trouver quelque chose à manger. Voilà ! Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Je vais te faire couler un bain. Bon ! Alice est en confiance avec moi. C'est plutôt cool. On va lui faire couler un bon bain. Je vais la régaler là Alice. Elle ne sera point prête à cela bien évidemment. C'est parti ! On va l'ébouillanter. Il faudrait que j'arrive à retirer comme Marcus la lumière là parce qu'elle est horrible. Voilà ! Je vais mettre ce que je mérite. Total... Non ! Quelle erreur ! Je n'ai pas envie ! Mais je n'ai pas le choix ! Oh non ! Bon, on va se couper les vœuches. Hop ! C'est une belle mèche. Un nouveau style pour une nouvelle vie. C'est compréhensible. Blond, Blanc, Noir, Terminé. Accès aux options de l'AX400. Sélectionnez la nouvelle couleur de cheveux. Dans les trailers, elle est blonde, je crois. Les cheveux en blanc, ça fait stylé en vrai. Pourquoi pas ? Ça pourrait être cool, non ? J'ai envie de me faire un nouveau style. Je ne sais pas ce que vous en... Wow ! Incroyable ! Attendez, on va essayer Noir. J'aime bien Blanc. Ouais, Noir, c'est classique. Et Blanc ? Non, Blanc, Blanc, il y a quelque chose qui ne va pas. On va revoir Blanc, mais j'aime bien. J'aime bien Blanc. Ça fait un style un peu... J'aime bien Blanc, ouais. Ça va avec ma chemise. J'aime bien. Ça colle. Si Christina Cordula serait là, elle serait heureuse, je pense. Ah, ça y est. C'était ça, à la base, que je voulais faire. Je vais mettre ce que je mérite. Ça dégage. Alice ! J'ai changé de gueule ! T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Ok. Il va te laver, non ? Je lis ça, j'adore les animaux, il faut le savoir. Hop, on va aller à la page suivante. Oh, mais quel plaisir. Des cybers animaux, mais ça, c'est énorme. Bon, c'est pas très cool. C'est-à-dire que les animaux sont quand même en voie de disparition. Il faut le dire déjà à notre époque. Alors, si en plus, on fait des cybers animaux, ça ne va pas du tout. C'est qu'on a atteint un point de non-retour, évidemment. Je peux regarder ça, mais ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui va sortir du tableau, j'ai compris. Oh, bah, si, il est 10h29. J'étais américain. J'ai été américain à dire qu'il était super tôt. Il n'y a rien, je ne peux rien lui faire à bouffer. Ok. Est-ce qu'il n'a rien à faire ? Ah, si, faire son lit, peut-être, non ? Si, je suis stylé comme ça. Les fonds marins, j'adore. Petit marathon. Aïe, 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 c'est nous. Elle a pété un câble, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Alors, je l'ai... je l'ai poussée, mais elle s'est enfuie. Merci, Todd. Un peu partout, les propriétaires d'androïdes s'inquiètent. La police s'est lancée à la recherche de l'unité suspecte. Pourvu qu'ils la retrouvent vite. C'est pas vrai ! Il leur ment ! C'est lui qui voulait nous faire du mal ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Contact de l'androïde, impossible de rester. Ou la famille. Elle a peut-être de la famille pour la déposer. Mais on ne peut pas rester ici non plus. Et ça sert à quoi que je reste avec elle, concrètement, vu qu'on est recherchés ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as de la famille ? Quelqu'un qui pourrait nous aider ? Non. Et avec papa. Ah ! Compliqué. Le contact de l'androïde, il pouvait nous aider et c'est impossible de rester. On ne peut pas rester ici, on n'a pas d'argent. Bon, on n'a pas le choix. De toute façon, on devait tous les faire. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Touchante, déterminée, réconfortante, encourageante. On va la réconforter, c'est une gamine. On ne peut pas changer le passé, Alice. Mais on peut décider de notre avenir. On va s'en sortir. Et bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oh, c'est beau. C'est tellement beau. Fini de te préparer. Je vais aller chercher quelque chose à manger et ensuite, on partira. Ok. Veiller sur Alice, c'est fait. Apporter le petit déjeuner, Alice. Oh putain, je dois sortir. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Mais oui. Ok, c'est Connor. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose ? C'est un androïde ? Non, je n'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci ? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normal, vous savez. Je n'aurai jamais pu deviner. Elle est encore là. Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas que je me foire, les gars, dans les combinaisons. Suivre la piste et fouiller la chambre. Oh non, je joue Connor ! Oh, c'est compliqué. Anquet neutre. Donc ça va, c'est ni négatif, ni positif. Oh non ! Je dois moi-même me motopoursuivre ! C'est terrible ! Tu m'attends dans la caisse ? Mais non. Rationnel, diplomate, direct. Vous aurez besoin de moi, maintenant. J'en sais plus que vous sur les androïdes. Écoute, t'es le son de morale, j'en ai ma claque. T'as une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux que se termine ta mission ? Alors arrête de me casser les burnes. Merde ! Merde, j'aurais dû être diplomate ! Oh, c'est terrible ! Fouiller la chambre. Ok, on y va. Putain, Caracourt, s'il te plaît. Cour. Oh, je ne suis pas bien, les gars. Caracourt, t'es long mort. Tu prends tes clics et tes claques. Non. Non, 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 non. Hop, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Hein, on a... Non, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Quoique, pendant que lui, il y va. Ou alors, je peux faire... Soit pendant que lui, il y va, moi, je fais diversion en bas et je laisse partir, même s'il risque de balance. Trop risqué. Elle est partie. Atteindre la gare. Ok, évitez la police. Comment je vais faire ça ? Se cacher. D'accord. Ah, ok. L'auto-danger... Et elle continue elle-même son chemin. Très bien, j'ai compris. Maintenant, R2 pour voir les menaces et les destinations. Ok. On a une menace sur notre gauche. Niveau de danger qui monte. Hop, on va aller à droite, forcément. De toute façon... Voilà, la gare, elle est à 97 mètres. C'est sûrement la gare la plus longue de toute notre vie. On va passer par ici. Yo, messieurs, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Ok, on va se cacher. Oula. Ok. Niveau de danger 99%. Pas mal, pas mal. On ne va pas pouvoir faire mieux. Oula, oula. On va passer par... Oula, oula, oula. On va passer par ici. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Attendez. La gare est de l'autre côté ? Non, il y a une gare aussi, ici. Ok, prendre. Oula, vache. C'est chaud de ouf. Enfin, c'est chaud. La combinaison à faire au dernier moment, elle est hard, en vrai. Je vais peut-être me faire cramer. Je suis censé faire quoi ? D'où Jésus ? Ok. Attendez, elle est où, la gare, les gars ? C'est plus 90 mètres, là, les frères. Ok, on a réussi à se casser. J'ai eu très, très peur. Très, très peur ! Mais c'est elle, maintenant. Faut qu'elle change de gueule, la gamine, là. Ça va aller ? Bon, pour être très honnête avec vous, Connor et Hank, ça va pas du tout. Mon histoire avec Hank, c'est terrible. Avec Kara, ça se passe plutôt bien. On a réussi à s'échapper. Et avec Marcus, on vient juste de sortir de la mer. D'ailleurs, on va repartir tout de suite avec lui pour voir la suite de son histoire. Mais jusqu'ici, ça va. On va pas se laisser là, évidemment. On va continuer un petit peu. Ça fait que 15 minutes. En haut, c'était si on utilisait la maison abandonnée, sûrement, pour s'abriter. Et en bas, c'était si on utilisait encore autre chose. Mais regardez l'art d'en bas, à quel point il est gigantesque. Ah non, ça, c'est pour la suite de l'histoire peut-être. Non, même pas. Ah non, c'est si jamais j'étais cramé par la police, ça continuait. Ah la vache ! C'était terrible. C'était terrible ! On est parti. On retrouve Marcus, qui est sorti d'une décharge dans un sale état. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ok, très bien. Un tag. Cherchez le graffiti. Ok, c'est un mec qui regarde un petit peu en hauteur et il a un symbole. Très bien, très bien, très bien, il est au graffiti. Attends mon frérot, j'ai pas trop le time, il est là le graffiti. Je peux te filer de la thune, non ? Hop, j'en ai pas. Par contre, je suis vraiment habillé comme un putain de rebelle. Et ça, c'est cliché de ouf. Regardez autour. Mais je l'ai le graffiti, là, non ? Voilà, il est là. Et ensuite... Trouver ce graffiti. Putain, ça ressemble à rien, les mecs. Donc, grâce au graffiti, on peut trouver... Ok, on y va. Hop, ici, on a un petit livre. C'est la famille. On ramasse de ce pas. Ok, très intéressant, oui. L'ordinateur de si belle life qui prédit l'avenir. Ok. Ça, pas besoin d'être en 2038 pour avoir des ordinateurs qui prédisent soi-disant l'avenir. Allez, s'il te plaît. Par contre, le tactile qui ne marche pas à fond. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Android, la conquête d'Ayo. Très bien. Ok. On lit les autres pages, comme ça, vous pouvez mettre pause, évidemment. Ok. Sûrement un nouveau système solaire, n'est-ce pas ? Bon. On en est où ? Alors, ça ressemble à un lion. C'est totalement un lion. C'est une belle crinière qu'on voit là. Donc, c'est un tag plutôt jaune. On va descendre. Je vais choisir l'escalator. Peut-être que dans l'escalator, on va croiser quelqu'un de très intéressant. Ah non ! L'escalator, sinon, c'était Android, Aria, la zone des androïdes. Donc, il faut que je fasse comme tous les humains. Ok, je l'ai. On est bon. Ah. Je peux parler à lui, là ? Ah, mais ils sont manipulés, bah oui. Ils n'ont pas encore ouvert totalement les yeux, n'est-ce pas ? Ok. On est bon. Ok. Sur la ceinture de l'adversaire. Très bien. Waouh ! Là, c'est en hauteur avec du barbelet. Hauteur, barbelet. Très bien. On peut voir ça. Trouver le prochain graffiti. Hauteur, barbelet. Je ne trouve pas ça ouf, quand même, pour camoufler un gars d'une haute importance. Hauteur, barbelet. Avec des petites étoiles sur le mur. Là, je les ai. Ok, on peut traverser. Ah ! Je vais me faire écraser. Ok. Ça. C'est fait. Et quoi d'autre ? Plus en plus chaud, en vrai. Il est là. Ok, quand ça se met à jour, ça dévoile la suite. Grillage. On est sur un grillage. C'est plutôt du gris derrière. Très bien. On peut se balader vraiment dans toute la ville, là, surtout. C'est assez cool. Avec non autorisé. Ah, ça peut être où ? Là, on a un grillage. Attendez, on va traverser en express. Voilà. Il peut y avoir un grillage par ici. Il n'y a pas du tout de grillage. On va attendre que ça passe. On ne va pas créer le... Je crois que c'est ça, non ? Regardez. On voit un grillage et du blanc. Je pense que c'est ça, clairement. Attends, c'est peut-être... C'est mon occasion. Cours ! Ok, c'est pas ça ? Non, 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 non. C'est pas ça. Attendez, ça peut être où ? C'est terrible. C'est sûrement une des zones les plus grandes qu'on ait fait jusqu'ici. Ok, trouver le graffiti. C'est pas du tout là. Ça va qu'ils ont mis des barrières, en vrai, parce que... Ah, voiture de flic. On fait un attention. Trouver le graffiti. Ok, on va refaire attention. Ah, on a du grillage. Ok, c'est là-bas. Je traverse pendant que c'est vert. On fait vite. Aucun souci. Je pense que vu qu'il y a les flics qui traînent, on ne peut pas se faire cramer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Donc là, il y en a trois des symboles. Et de deux. Et le troisième, il doit être en hauteur, je suppose. Attendez. Non, pas du tout. Ah, c'est stylé. Regardez, robot, avec le symbole dedans. Et les mains sont prises. Ah, yes. Je l'ai là. Eh, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Il faut bouger la palette. Voilà. Aucun problème. S'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Prochain indice, s'il vous plaît. Ah, ah. Est-ce que vous croyez que ça peut être là-haut ? Totalement. Ok, Jericho, on va la voir. On va voir enfin à quoi il ressemble. Il n'est peut-être pas digne de confiance aussi. On ne sait jamais. Ça, c'est fait. Quoi d'autre ? Trouver un moyen d'accéder sur le toit. Forcément. Forcément, les amis. Comment on va accéder à ce petit toit ? Avec ça, sûrement, non ? Hop, on déplace. Qu'est-ce qu'il y a sur ce toit ? Petit côté, ma doublure cascade qui a pris la relève. Ok, ici, un nouveau symbole. Et il est où, le dernier ? Je n'arrive pas à le voir, par contre. Il doit être quelque part là-dedans, non ? Oh, 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 oh. Mais bien sûr, il est en blanc ! Oh, Jericho ! Chenapan ! Ok, c'est chiant, là, par contre. D'accord ? Je sais bien que ça doit emmener pile-poil à la planque, mais quand même. Euh, attends, 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 t'as trop confiance en toi, là, non ? Prévisualiser. Ok. Ce serait trop instable. Très bien, ça c'est fait. Ok. Et on fait quoi, maintenant ? Ah ! On peut se la jouer, Néo. Ok. Grâce à une méthode totalement américaine, exécuter. Et oui ! Grâce à une méthode totalement américaine, je peux faire des cascades très rapidement. Bon, c'était compliqué, cette histoire. Trouver le prochain graffiti. On y est, on y est, on y est. Pas de panique à bord. Ok, donc c'est une gare abandonnée. C'est bon, on l'a. Je vois déjà le symbole. Et de 1. Et de 2. Attention, ça peut être de n'importe quelle couleur. Ça va très, très vite. En fait, je suis sûr que cette phase a été faite pour vraiment nous mettre ce symbole dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc là, il y a un trou dans le mur. Très bien, un jaune. D'accord ! Ah, compliqué. Compliqué, ça fait mal. Ok, ce trajet, on oublie. On est pas mal, on est pas mal, on va le faire. On va faire celui-ci, qui me paraît bien plus optimisé, si je puis me permettre. Ah, d'accord, ok, parce que ça continue, très bien. Ah, c'est trop haut. Je pense qu'on passe par ici. Aucun souci. Très bien. Et bien, on va le faire. On exécute de ce pas. Alors, on n'a pas encore le but de Marcus. Est-ce qu'il veut se venger et tuer le gamin ? Est-ce qu'il veut juste sa liberté ? On sait pas vraiment. Quoi qu'il arrive, il faut pas oublier tous les conseils que notre ancien maître nous avait communiqué, bien évidemment. Ok, c'est juste à gauche, normalement, du mur. C'est juste ici. Attendez, bougez pas. Très bien. D'accord. Faut que je me mette derrière. Et que je me mette un petit peu plus à gauche, peut-être. Et bien, voilà. On a notre symbole, en gros. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce délire, les gars ? On va où, là ? Attends, 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 attends. C'est un grand mur. C'est là, mais ici, on peut passer aussi, tu vois. Donc, je me pose quand même quelques questions. Mais ça sent jamais bon d'essayer des trucs ici, tu vois. Ok, donc, on peut juste pas passer, en fait. Non, c'est bon. Ok, non, on peut vraiment rien faire. Est-ce que t'es sûr que c'est la bonne idée, Marcus ? Tu sais analyser le danger. Putain, si à chaque fois, un Android doit faire ça, les gars, pour se mettre en sécurité. Avec Alice, je suis foutu, je vous le dis. Ok. Attends, attends, attends. Symboles trouvés. Donc, c'est par ici la sortie. Jericho, où es-tu ? Donc, le Jericho est un bateau abandonné. Donc, atteindre ce bateau, ça me paraît logique pour des... Je vais que ça m'arrive. C'est compliqué. Ok, trouver un autre moyen. Très bien. Je vois qu'un autre moyen, c'est cette putain de grue à l'autre bout. C'est terrible. Les gars, tout ça, tout ça pour un Eldorado ou on ne sait quoi encore. Alors, je n'aime pas sa combinaison, là. Je ne sais pas. Son truc rebelle, tu sais, ça fait très manteau Mad Max, un peu, tu vois, le pur rebelle et tout. Là, je n'aime pas Marcus, ce qu'il devient. Je ne suis pas fan, je vous avoue. Je l'adorais au début, ce Marcus. Mais là, je ne sais pas. Il m'inspire moyennement confiance. Il n'a pas parlé depuis qu'il s'est... Il s'est ressaisi, entre guillemets, à réparer. Ça ne sent pas bon, ça, Marcus. On va courir en long mort. Là, si ça craque, je ne comprends pas. C'est que c'est vraiment... Ok. Attends, j'aurais peut-être dû l'analyser, non ? Oh, putain, j'aurais peut-être dû l'analyser, hein. Ça va que je ne tape pas un court-circuit. Je ne sais pas. Je ne le sens pas, là. J'ai du mal à le sentir, le Marcus. Je ne comprends pas où il est passé. Je ne comprends pas ce qu'il a vécu. Mais je commence à avoir un petit peu de mal à le vivre. Explorez les lieux. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ça me paraît bizarre, ça. Je ne vois pas en quoi le Jericho... À moins qu'on trouve au fond d'une cale 500 androïdes qui ont aussi ouvert les yeux. Ça sent la douille, ça. De toute évidence, il n'y a pas de bruit. Il ne se passe quelque chose de pas très net. Ah, j'ai rien à dire. On entend totalement du bruit. Ok, c'est totalement fermé. Ah, il sera trop vite. Fermé. C'est une chambre. Explorez le bateau. Attends, 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 attends. Il y a un truc qui m'inspire moyen. Le truc là, c'est commun. Ah ! R-A9. Très bien. D'où l'importance de changer les caméras de temps en temps. Le célèbre R-A9. C'est bizarre. Ça ne sent pas bon, Marcus. Je me serais déjà chier dessus bien avant ça même. Non mais d'où tu cours en poussant des bruits de... Quelle est cette sombrerie ? Ça fait peur. C'est rien, c'est rien, Marcus. On pourra toujours faire demi-tour. Il regarde comme si c'était déjà fini. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là ? Très bien. Il n'y a qu'une issue, c'est ici. Ok, il n'y a rien derrière. Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire-là ? Très bien. C'était évident, il fallait que ça arrive. Bienvenue à Jericho. Attends, 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 attends. C'est la fin de notre épisode. Incroyable. On va très vite le savoir. On va très vite le savoir dans le prochain épisode. Mais, oh mon Dieu. Bon, on s'en est... Eh, franchement, rien de difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Par contre, on a des trucs verrouillés ici, ici. Et ici. Et je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça peut être ? Atteindre le toit. Ah, c'est si je mourais. Ah, ça veut dire que j'aurais pu mourir comme un... Comme un débilos. Là, c'était si je... S'éloignais de la rue. Et c'était si je me faisais choper par les flics. Lire l'astronaute, lire... Là, il manque une bande dessinée. Et les autres, c'était si je mourais. Ou si je tombais. Incroyable. On s'en est très très bien sortis. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. A plus au monde. Ciao, ciao.